Bonjour chers amis, on va commencer le travail. Ça c'est le quatrième cours sur le subjonctif, la formation. Nous avons vu avec vous la formation régulière des verbes du premier groupe, du deuxième groupe et de la plupart des verbes du troisième groupe. Puis nous avons vu la formation du subjonctif des verbes adoradicaux. Ceux qui ont la formation du subjonctif régulière dans le bachemac et dans la forme de nous et dans la forme de vous, ils ont les formes de l'imparfait. Eh bien, on verra. Aujourd'hui, on va passer dix verbes qui ont une formation très irrégulière. Il faut retenir et voilà. D'abord, ces verbes. Être, avoir, savoir, faire, vouloir, aller, pouvoir, pleuvoir, falloir et valoir. Là, je pense que vous connaissez tous les verbes, sauf peut-être le verbe falloir. Это глагol «noujno», вот «il faut», vous le voyez. Et «valoir» – это «stoyer». On verra la conjugaison de chaque verbe. Tout d'abord, on va voir le verbe «être». Là, vous l'apprenez. Эти глаголы vous devez juste vous étudier. Toute logique, c'est très difficile de chercher. Давайте прочтем. Je sois, tu sois, il sois, nous soyons, vous soyez, il sois. Encore une fois. Je sois, tu sois, il sois, nous soyons, vous soyez, il sois. Ensuite, le verbe «avoir». J'ai, tu es, il est, nous soyons, vous soyez, il sois. Обращez votre внимание, что здесь у нас произносится как «эй». «Ай» читается как «эй». «Nous soyons, vous soyez». Ensuite, le verbe «faire». Je fasse, tu fasses, il fasse, nous fassions, vous fassiez, il fasse. Encore une fois. Je fasse, tu fasses, il fasse, nous fassions, vous fassiez, il fasse. Peut-être que je lis très, très vite. Если я читаю слишком быстро, вы меня останавливаете, сами читаете, еще пересматриваете этот кусочек, работайте дальше. Ensuite, le verbe «vouloir». Je veuille, обратите внимание на орфографию, e, u, i. Je veuille, tu veuille, il veuille, nous voulions, vous vouliez, il veuille. Рекомендую вам прописать этот глагол, чтобы не забыть никакую гласную. Encore une fois. Je veuille, tu veuille, il veuille, nous voulions, vous vouliez, il veuille. Le verbe «aller» читается как «аille». Je veuille, tu veuille, il veuille, nous voulions, vous vouliez, il veuille. То есть здесь у нас в башмаке одна форма, а в «ну» и «vu» форма «imparfait». Je veuille, tu veuille, il veuille, nous voulions, vous vouliez, il veuille. Мне иногда говорят, что это глагол тоже с двумя основами. Да, это глагол тоже с двумя основами, но мы не можем его приписать группе с двумя основами регулярными, такими более-менее регулярными. Почему? Потому что вот эта основа «aille», она не берётся от «il», «prison», потому что форма «il» в «prison», глагола «aller», это будет «vous». То есть эта форма, она откуда-то взялась. Так что это другой глагол с двумя основами. То есть так же, как и «vouilleur», «ну» и «vu», д'accord, это «imparfait», но вот эта форма «veuille» не совпадает с формой глагола вот здесь. On y va. Ensuite, le verbe «pouvoir», «je puisse», «tu puisse», «il puisse», «nous puissions», «vous puissiez», «il puisse». Le verbe «valoir» стоит «je veuille», «tu veuille», «il veuille», «nous voulions», «vous vouliez», «il veuille». Не очень популярный глагол. «Je veuille», «tu veuille», «il veuille», «nous voulions», «vous vouliez», «il veuille». Le verbe «falloir» существует только в третьем лице, единственное число. «Il feuille». Voilà. Eh bien, le verbe «pleuvoir» тоже существует только в третьем лице, «il pleuve». Это глагол и тидаж 2. «Il pleuve». Voilà, c'est tout. En ce qui concerne la formation, le cours suivant, nous allons tout réviser. Nous allons réaliser toutes les conjugaisons et puis on va passer à l'emploi, l'emploi 1. C'est ça qu'il s'est pas vrai. Sous-titrage FR ?